Mesdames et Messieurs de la presse, Avant toute chose, qu'il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation et cela en dépit de vos multiples occupations. A titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni régroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date 17 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre le programme pour lequel Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, a été élue en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura à dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, donnant effet à ma désignation. Je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'international du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État. La durée de la mission d'un informateur est d'un mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion, sont ceux ayant concouris aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information déconcernée, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. A cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. A l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. A la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide dédiée, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie.